Une fille de 10 ans joue au sous-sol tous les jours. Et ce n'était pas un enfant en face de lui, mais deux pièces de vêtements. Parce qu'elle a été retenue captive par des pervers pendant 183 jours. Il n'y a qu'un lit et une table ici. Elle a essayé de crier à l'aide par les bouches d'aération du mur. Mais ça n'a servi à rien. Elle craignait que sa mère ne s'inquiète pour elle. Elle a aussi écrit une lettre à sa mère d'une manière innocente. En demandant à l'homme de la lui envoyer. Mais l'homme l'a vu et le lui a dit tout de suite. Et lui a dit de rester ici en paix. Une vie longue et déprimante. La fille a eu l'idée de s'enfuir. Elle a utilisé du dentifrice et du ketchup sur ses bras. Elle essayait de convaincre l'homme de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle puisse s'échapper. Mais l'homme la voit comme une artiste de l'évasion. Pour punir la fille, l'homme ne lui a pas apporté de nourriture pendant plusieurs jours. Anna devait boire un peu d'eau du robinet quand elle avait faim. Après une période de temps indéterminé, la police est soudainement venue à la porte. Parce que lorsque la fille a été surprise dans la voiture, un camarade de classe l'avait vue. La police recherchait la voiture. Mais quand ils ont ouvert la voiture pour vérifier, ils n'ont rien trouvé. Et quand la police est allée à la maison de l'homme, à la recherche d'indices, l'homme a instantanément tremblé de peur. Parce que sous ses pieds se trouvait le sous-sol où la fille était retenue. Finalement, la police n'a rien trouvé d'anormal. En un clin d'œil, quatre années se sont écoulées. Le garçon autrefois gros et maintenant très mince. 1695 jours de captivité. Anna était en train de lire un livre quand elle a soudain eu l'impression de s'être fait dessus. À ce moment-là, elle ne se rend pas compte qu'elle a grandi. La jeune fille a passé 1695 jours en captivité. Elle a ses premières règles de sa vie. À ce moment-là, elle ne se rend pas compte qu'elle a grandi. Elle demande de l'aide à un homme. Il est dégoûté. Avec un regard dégoûté, il lui dit de nettoyer le tabouret. La fille plaide humblement. L'homme la laisserait prendre un bain pour ne pas salir la cave. L'homme l'y emmène avec un regard dégoûté sur son visage. Après le bain, la mère a soudainement remarqué que l'homme avait des cheveux longs sur ses vêtements. Elle pensait que son fils était amoureux. L'homme avait peur d'être découvert. Il a coupé tous les cheveux de la fille. Il lui fait une coupe de cheveux chauves en regardant les cheveux de la fille. Mais l'homme se sentait un peu coupable pour lui faire plaisir. Le jour de Noël, il a donné à la fille une caméra vidéo pour qu'il puisse enregistrer toute la beauté de sa vie. Après cela, la fille a commencé à sourire à l'homme. Et il a continué à lui laver le cerveau. Au fil du temps, la fille s'est progressivement habituée à l'homme. Elle voulait qu'il l'emmène dehors. Pour voir le monde extérieur, il a accepté. C'était la première fois en cinq ans que la fille sortait de la cave. Elle voulait rester plus longtemps. Mais l'homme l'a tirée en arrière. Pour empêcher la fille de s'échapper, l'homme a délibérément fait en sorte qu'elle ne mange qu'un seul repas par jour. Parce que c'était la seule façon qu'elle reste faible et n'est pas la force de s'échapper. 2029 jours de captivité. La jeune fille devient progressivement son esclave. Elle lui obéissait sans aucune limite. Le jour où l'homme l'a emmenée au supermarché, craignant qu'elle ne s'échappe. L'homme lui a mis une paire de talons aux qui n'étaient pas à sa taille. Au moment où elle a exercé toute sa force pour porter la peinture jusqu'à la voiture, l'homme n'était plus là. Si elle s'échappait maintenant, il l'aurait fait. Une fille se rend au supermarché pour la première fois en six ans. L'homme qui la retenait captive était introuvable. Elle a eu l'idée de s'échapper. Mais à ce moment-là, elle a eu une hallucination. La voix de l'homme résonnait dans ses oreilles. Le temps qu'elle réagisse, il était déjà derrière lui. De retour chez elle. La jeune fille est dévastée. Elle demande à l'homme pourquoi il l'a gardée prisonnière ici. Il a dit que c'était à cause d'un sourire qu'elle avait reçu quand elle avait dix ans. Il a dit que c'était à cause d'un sourire qu'elle avait reçu quand elle avait dix ans qu'il avait construit cette cave cachée. Après le départ de l'homme, Anna a pensé à se tuer. Elle a essayé de s'étouffer en remplissant la pièce de papier toilette et de fumée. Mais l'odeur était trop forte pour elle et elle a abandonné. L'homme est entré dans la cave et a senti l'odeur. Il a battu la fille. Le visage de la fille était couvert de sang. Et la fille a écrit le crime de l'homme. Elle a écrit les crimes de l'homme sur du papier toilette. Avant qu'elle ne le sache, la fille avait été emprisonnée pendant 2908 jours. C'était le 18e anniversaire de la fille. L'homme avait préparé un gros gâteau pour elle et lui avait donné une belle robe. Ils ont dansé tous les deux. Mais quand l'homme est parti, elle avait un regard différent sur son visage. Enfin, un jour, elle a eu une autre chance de s'échapper. Ce jour-là, l'homme voulait vendre la voiture. Il a dit à la fille de passer l'aspirateur sur la voiture. Elle a entendu que la porte était déverrouillée. Pendant que l'homme est allé à l'intérieur pour passer un coup de fil. Elle s'est précipitée hors de la porte et s'est enfuie frénétiquement. Elle a couru jusqu'à la maison du vieil homme. Le vieil homme a appelé la police. Lorsque la police a découvert la véritable identité de la fille, ils ont appelé la famille de la fille au poste de police. Après 3096 jours, la famille a finalement été réunie à ce moment-là. L'homme n'a pas choisi de se rendre par la suite. Au lieu de cela, il a marché tout droit vers la voie ferrée. Il a mis fin à sa vie en s'allongeant sur les rails. L'esprit peut aussi devenir anormal. Que toutes les filles du monde soient traitées avec douceur par le monde. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner.